... Hélas, Seigneur Collomb, c'est là précisément que nos opinions divergent. Connaissez-vous bien les travaux d'Aristote, d'Eratosthènes, de Ptolémée ? Oui, Aminance. Alors, vous n'ignorez pas que d'après leur calcul, la longueur de la circonférence de la Terre est approximativement de 22 000 lieux, si ce n'est plus, ce qui rend l'océan infranchissable. Mais bien sûr, vous avez sans doute de nouvelles données prouvant que ces hommes de savoir se sont lourdement fourvoyés. Vos excellences connaissent-elles les déclarations de marin de tir ? Mais oui. Dans ce cas, vous savez aussi que ces thèses contredisent Ptolémée. De tir pense que l'océan ne fait que 750 lieux. Toscanelli, le Florentin, et le cardinal français Pierre Dailly tiennent tous les deux pour juste des calculs de marin de tir. Par conséquent, la mer-océane peut être traversée. Silence ! Silence, messire. Sommes-nous ici pour examiner cette proposition ou non ? Alors, supposons un bref instant que marin de tir ait raison. C'est dans que l'on, combien de temps durerait ce voyage, selon vous ? Sept semaines. Six pendant la saison des Alizés. Marin de tir se trompe, mais son erreur a été redressée à maintes reprises au cours des siècles par les plus grands géographes. Votre voyage ne vous en déplaise ? Prendrait un an. En admettant que vous traversiez cet océan et que vous réussissiez à gagner l'Asie, que ferait l'Espagne dans ces contrées ? Du négoce, Votre Excellence. Si l'on en croit Marco Polo, le royaume de Chine est l'un des plus riches du monde. Là-bas, le plus modeste des édifices est couvert d'or. N'y a-t-il que cela qui vous intéresse ? L'or ? Non. J'apporterai à ces gens la parole divine et j'en ferai de bons et loyaux sujets de Castille et d'Aragon. Au lieu d'un simple royaume, l'Espagne deviendra un empire. Si le dessein de Dieu était de nous rapprocher de l'Asie, croyez-vous qu'il aurait attendu après vous pour le faire savoir au monde ? C'est le fils d'un charpentier qui l'a choisi pour se révéler au monde. Vas-y donc, vous vous considérez comme l'élu ? Je dis qu'on peut rallier l'Asie par l'Ouest. Et je vous le prouverai.